Alors ici vous allez avoir le grand plaisir de découvrir 200 pièces, 200 pièces qui arrivent directement des archives de Lucas. Alors vous allez avoir les costumes évidemment, vous allez avoir les maquettes des vaisseaux, vous allez avoir les dessins, les yeux de Java et je ne veux pas tout vous dire parce qu'évidemment le plaisir est dans la découverte. Oui le pauvre Java, le terrible mafieux de la planète Tatooine, il faisait le grand malin dans Retour aux Jedi mais voilà, il ne reste plus rien. Parce que tout le reste, la carcasse, bon je pense que ça devait être jetée parce qu'il n'a pas eu de la place, mais surtout toute sa peau en latex, en deux ans de temps, s'effrite complètement, c'est ce qui est arrivé à Java. Donc il reste ses merveilleux yeux et ses pupilles qui sont fantastiques. Vous pouvez voir les cerveaux moteurs, bon là ça m'inquiète parce qu'ils me regardent par derrière. C'est le dernier. Originally, all the A New Hope stormtroopers were reused in Empire and they did not make a separate batch. But in fact, at the very end of the film, they made a special set of helmets for Empire. So when we made this discovery, in the middle of mounting this exhibit, we decided to highlight all three helmets from the first three films, from 4, 5 and 6, at the same time in one exhibition. Alors là, on est un rayon droïde, un truc qui fascine le plus chez les enfants. Et donc là, nous arrivons sur C3PO, qui a été bien sûr dessiné par Ralph McQuarrie. Et pour l'anecdote, pour trouver le visage du robot. Et c'était important parce que Georges ne voulait pas quelque chose qui fasse peur. Et un robot, ça peut être un peu côté froid. Et il voulait que ce soit un personnage qui soit attendrissant et qui plaise aux enfants. Il avait neuf têtes anglaises devant lui, sculptées par Liz Moore. Et aucune ne lui plaisait. Il y en avait juste une qui l'interpellait et il disait, mais ça ne va pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris deux pièces de monnaie et il les a plantées dans les yeux. Et c'est pour ça qu'il a les yeux ronds. Han Solo dans la carbonite, ça a été fait chez ILM, la boîte d'effets spéciale de Georges Lucas. Donc, ils ont effectivement moulé vraiment le visage d'Arison Ford avec ses mains. Mais tout le reste a été sculpté par des maquettistes. Le torse et tout le reste, les effets de métal partout. Une belle pièce en tout cas, je trouve. D'ailleurs, dans le film, elle fait office d'œuvre d'art dans le palais de Java. Une autre chose que nous avons à Star Wars Identities, c'est Ponda Baba de la Cantina. Many people don't realize that we don't have almost anything from the original cantina scene, which is sad, because it's everyone's favorite scene from A New Hope. But we do have Ponda Baba, and so this is the very first time we have been able to bring him out and share him with fans, and with anyone through this exhibit. And so he opens our exhibit. Sous-titrage ST' 501